Salut YouTube! On est de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, ça fait des mois qu'on voulait vous faire celle-là. On vous raconte, en toute honnêteté, comment on a trouvé la camper life. Donc, le fait de voyager et d'habiter dans un camper. Et on vous dit absolument tout aujourd'hui. C'est une vidéo pas nécessairement facile à faire pour nous parce que même s'il y a eu des beaux côtés à tout ça, ça a quand même été une des pires périodes pour notre famille. Ça a vraiment pas été facile sur notre couple. Mais on s'est dit que c'est un mode de vie tellement idéalisé. Là, méprenez-vous pas, ça peut être vraiment incroyable. Ce qu'on vous raconte aujourd'hui, c'est notre expérience à nous. Donc, ça veut pas dire que parce que pour nous, c'était pas génial que la camper life est de la merde, là. C'est pas ça du tout. Mais on trouve quand même que sur les médias sociaux, c'est une image vraiment très, très, très positive qui est véhiculée de tout ça. On s'est dit qu'on avait envie de vous montrer peut-être un peu l'autre côté de la médaille. D'être vraiment honnête, transparent, vulnérable face à ce qu'on a vécu. Parce que pour nous, ça a vraiment pas été facile. Je sais pas si Stan veut se joindre à moi. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour toi, en fait, que ça a vraiment été le pire. Oui. Et comme tu dis, on s'est vraiment idéalisé. Et même nous, sur la chaîne, on a fait des vidéos, on a fait pas mal de capsules voyage qui rendaient super bien sur YouTube. Les images étaient belles. Nous, on en a pris, on a vu des paysages de fou, on a vu des super belles villes, on a vu des trucs magnifiques. Et c'est vrai que quand on se promenait comme ça, par exemple, quand on faisait les champs de tulipes, on capotait, on a passé des super heures. Mais le reste du temps, quand il s'agissait de repas, de vie de tous les jours, de travail, du temps avec Clara, du temps libre, on en avait pas beaucoup. Oui. Et puis là, avant qu'on se lance, je pense que c'est important de préciser aussi peut-être les petites particularités de notre situation qui ont fait en sorte que c'était pas le fun. On avait beaucoup de pression au niveau du temps et des échéanciers par ma faute parce que je travaillais. J'avais des deadlines, j'avais un site web à refaire, j'avais des retraites. Donc, on devait être à des lieux très précis en Europe, à des dates hyper précises. Et là, on avait absolument aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire que je pouvais pas arriver en retard à la retraite que j'animais, tu sais. Alors, ça se fait super bien quand t'es entre adultes, mais c'est vrai que quand t'es un enfant de 2 ans dedans, les journées de 6-7 heures de route, c'est pas terrible. Puis l'autre chose aussi, c'est que, encore une fois, on a manqué de temps pour vraiment rendre le camper vivable. Ok, oui. Dans le sens où, pour le préparer, on avait comme 2 semaines, je pense. C'est très court. Genre, faites pas ça. Ce qui fait que, bien, sur certaines choses à la fin, on était comme, bah, c'est pas grave, on va vivre ça. Donc, une salle de bain est pas du tout fonctionnelle. Un Internet inexistant. Alors qu'on travaille à distance, on a absolument besoin d'Internet. C'était le 7 et l'enfer des cartes aussi. Donc, il y avait plein de choses comme ça aussi. On a décidé qu'on allait pas changer le panneau solaire, qu'on allait vivre avec une utilisation vraiment basique d'électricité. En cours de route, le convertisseur, en fait, de l'énergie solaire a pété. Donc, on a fini les 3 dernières semaines, comme il faut, sans aucune électricité. Ouais. Toi, t'étais plus là, mais... Fait que ça, c'était vraiment la merde aussi. Fait que tout ça pour vous dire que c'est certain qu'on n'a pas un idéal, ok, pour que ça aille bien en partant. T'sais, on aurait pu... En fait, si on avait eu un peu plus de temps, si on avait pris plus le temps d'aménager tout ça correctement, déjà, peut-être que ça aurait été aidé un petit peu, t'sais. Notre point noir, ça a été... T'sais que... Alors, avant d'habiter dans le camping-car, on habitait dans un mobilhome. Puis, dans le mobilhome, on avait dû abandonner l'idée d'avoir du compost. Parce qu'on était dans un camping, il n'y avait pas de compost. On avait soumis l'idée au directeur, qui est mon papa, coucou. Mais non, il disait, c'est trop compliqué, les gens vont pas suivre. Enfin, ça, ça, c'était pas fait. Dans le camping-car, on s'était dit, on pourrait reprendre le compost, on pourrait reprendre une vie zéro déchet, entre guillemets, plus saine. On a été dégueulasse, sérieux. On était tellement mauvais. Quand t'es chez toi, tu vas à ton supermarché, tu sais où trouver les trucs. Quand t'es sur la route comme ça, c'est dur de trouver des endroits. Oui, exactement. Et puis, c'est de l'organisation, parce que parfois, il faut faire un détour pour trouver du vrac. Faire une liste d'épicerie à l'avance. Parce que quand t'achètes du vrac, évidemment, t'en achètes pas pour la journée. Et puis, voilà, t'en achètes, mais tu prévois aussi pour la semaine à venir. Et on prévoyait que d'allôts. Enfin, nous, à chaque fois, c'était, ah, ben, faudrait s'arrêter quelque part. Alors, on s'arrêtait sur une arme d'autoroute, puis on se retrouvait avec un paquet de chips, des boîtes de sandwich, des déchets. Mais genre, c'était, franchement, c'était cassos. Il faut dire aussi que notre problème d'électricité faisait en sorte qu'on n'avait pas de frigidaire. Et c'est très faisable de vivre sans frigidaire. Il y a beaucoup de gens qui le font dans une maison, par exemple. Mais là, dans un camping-car avec très peu d'espace pour entreposer des choses, ça fait qu'on ne pouvait pas garder beaucoup de trucs frais. Voilà, ça, c'était bien chiant. Fait que pour cuisiner, c'était pas génial. C'est certain aussi que l'espace cuisine est minuscule. Et personnellement, je trouve facilement des excuses pour ne pas cuisiner. Tu sais, il faut que je sois bien, il faut que je sois chez moi, il faut que j'aie de l'espace, il faut que j'aie tous les outils qu'il faut. C'est hyper chiant de faire la vaisselle parce qu'évidemment, tu vides rapidement les tanks à eau. On n'avait pas d'eau chaude, on n'a jamais réussi à faire fonctionner la putain de chaudière. Donc, faire la vaisselle dans un minuscule bac gros comme ça, sans eau chaude, ah, c'était tellement... Donc, ça fait en sorte qu'on voulait rarement cuisiner des vrais repas aussi, mais c'était beaucoup sur le pouce. Ou comme Stan disait, tu sais, ah merde, il y a 11h30, il faudrait arrêter quelque part. Puis là, on arrêtait dans une épicerie, achète quelques fruits et légumes, un paquet de fromage, un pain, puis voilà, tu sais. Niveau vie familiale, Clara a adoré. Franchement, ouais, c'était le fun, hein. Puis elle a adoré être sur la route quand même, hein, tu sais, elle voulait des camions, elle voulait des vaches, elle était contente. Des bus. Elle a pris tous les mots, tous les vocabulaire de la route, quoi. Ouais, elle, elle a adoré, ouais, elle s'est très bien adaptée, il n'y a pas eu de problème, c'est certain. Ouais, les toutos étaient pas faciles. On a passé des bons moments en famille quand même, ça c'est vrai. C'est plus dans les promenades et tout, c'était cool. Il faut travailler quand on est là dans la route, quand... En fait, c'est pas un mode de vie si vous avez des échéanciers à respecter. Ouais. Honnêtement, ça c'était la plus grosse difficulté, je pense, puis c'est ce qui te fait peut-être péter un plomb. Ouais, ouais, c'est un mode de vie, comme tu dis, qui se fait pas si t'as des échéanciers, qui se fait super bien en vacances, en fait. Tu sais, si on avait été en mode vacances, qu'on avait pris... Bien pépère, ouais, bien pépère. Prendre notre temps. Prendre notre temps le matin, prendre notre temps l'après-midi, ça aurait super bien été. Genre, on aurait trippé, puis je suis même très chaud pour qu'on le fasse, pour qu'on le repasse. Mais dans le quotidien, la réalité du travail et de la vie de famille, ça c'est beaucoup. Et qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai pété un plan. Et ? Et je me suis barré. Ouais ? Ouais. Ben, la veille du jour où je devais partir, on était en Italie, et puis là, je dis à Joseanne, stop, tu sais, genre. Tu me laisses à l'aéroport. J'en peux plus, ouais, tu me déposes à l'aéroport. Puis je rentre en France, je reviens en Écosse, voilà. Ouais, c'était mal pas certain. Ouais, je tiens des petits carnets, puis j'ai relu mes notes, tu sais, parce que je marquais un peu mes humeurs et tout dans ces carnets. Et ouais, j'avais la rage, hein, je sais, j'avais la rage, mais j'étais, ouais, j'étais à goût. En allumant, ça a vraiment été difficile pour notre couple, puis même si Stan est seulement parti quelques jours avant la date supposée où il devait partir de toute façon, parce que moi, je suis tombée en retraite, puis lui allait simplement rentrer chez lui pendant la retraite, puis venir nous rejoindre un petit peu plus tard. Objectivement, quand on regarde ça, je veux dire, c'est seulement quelques jours de plus. Mais, ah, mon Dieu, je pense que j'ai jamais été aussi fâchée de toute ma vie. Ça m'a pris des semaines. Ouais, mais moi, j'étais fâchée contre toi aussi. Ça m'a pris des semaines aussi, parce que j'étais fâchée contre toi. On met jamais de temps tous les trois. Ça fait que ça a vraiment pas été facile. Finalement, donc, Stan est parti pendant presque un mois, venu nous retrouver à la toute fin, en Écosse. Ça a mieux été. On a un peu plus pris notre temps, parce que là, on avait, je pense qu'on avait six jours. Pour se rendre de l'Écosse à Paris. Donc, c'était quand même bien faisable. Puis, on a eu la bonne idée de s'arrêter deux, trois jours au même endroit, à Envoi. Ouais, ça a fait du bien. Ouais, ça a fait du bien. Au lieu de rouler un peu tous les jours, on s'est dit, hé, on fait un gros bout de route, on s'arrête à Platon de Mulberry. Ouais, où je voulais vraiment, vraiment, vraiment aller et passer du temps. Ouais. Et puis, on a bien fait, parce qu'on a adoré l'endroit. Eh bien, en une journée, on n'a rien fait, c'est vrai. Ouais, non. Moi, j'étais très content qu'on se pose, alors on était carrière, donc on est vraiment pourri. Mais on était très content de se poser et de faire autre chose que de la route et de gérer des fins. Ah ouais, ça a vraiment fait du bien. Mais ouais. Puis ensuite, c'est le temps de rentrer. Ouais. Puis après, je suis partie en vacances. On t'a déposé à Paris, t'a décollé pour la Grèce. Puis avec Clara, on est redescendu de Paris à Bayonne. Et même, ce foutu camping-car aura été la merde jusqu'à la toute fin. Parce que nous, quand on l'a acheté, ça s'est fait vraiment rapidement. Genre, il est apparu sur Leboncoin, on est allé le visiter, on a décidé de l'acheter sur le champ. Puis ça faisait même pas 24 heures qu'il était en ligne. Puis la fille qui nous l'a vendu, elle avait déjà d'autres acheteurs potentiels, t'sais. Donc quand nous, on est venus pour le vendre, on s'est dit, ça va être pareil. En plus, on l'a rendu hyper beau parce qu'il était quand même moche, là, quand on l'a acheté. Ça va se rendre comme ça. Et dans notre naïveté, t'sais, on s'est dit, Stan va rester en France. Moi, j'avais vraiment hâte de rentrer au Québec. Je vais rentrer toute seule avec Clara. Stan va rester en France juste le temps de gérer la transaction. Il va nous rejoindre dans genre une semaine. Ça a pris un mois. Donc, je me suis retrouvée toute seule avec Clara pendant un mois. Puis c'était pas un mois facile. Notre couple était encore très ébranlé de tout ça. Ouais, mais du coup, on avait de l'espace pour... Ouais, on avait de l'espace. Et en plus, au niveau de ma vie personnelle, j'en ai parlé dans un épisode de podcast, si ça vous intéresse. Ça a vraiment brassé au niveau de mon entreprise et plein plein de choses. Je vivais tellement d'affaires difficiles en même temps, là. Oh my God! Et j'étais toute seule avec un enfant de 2 ans. Donc, ça a été un été intéressant. Mais on est là! Ensemble! Dans notre maison! Ouais, finalement, il s'est vendu. Un truc qui a été vraiment cool, par contre, c'est qu'il a super bien roulé tout le temps. Genre, on n'a pas eu une panne. Il a démarré tous les jours. Ouais, on a fait les Alpes, quand même. Merde, on a fait les Alpes. On a fait les Alpes avec le camper. Puis, tu sais, quand même, pour pas juste vous dire que c'est nul comme mode de vie, je veux dire, on a vu des paysages à couper le surf. On a découvert des endroits qu'on n'aurait jamais découvert autrement. Il y a vraiment des beaux côtés à ça. Puis, je veux dire, je pense que dans nos souvenirs, moi, il y a des trucs qui vont rester gravés à jamais. Des petits moments, des petites parcelles du voyage un peu partout. Des moments aussi en solo avec Clara. Je pense à une super belle excursion qu'on a faite toutes les deux en Italie. Des moments en Écosse, des moments au Luxembourg, quand on est allé faire de la rando, juste toutes les deux. Il y a plein de petits trucs comme ça qui étaient complètement magiques, et puis pour lesquels on a énormément de gratitude d'avoir pu vivre ça. Mais si c'était à refaire, on ne le referait jamais comme ça. Jamais, jamais, jamais. Je ferais exactement. Si c'était à refaire, en fait, on prendrait le temps d'avoir un camper vraiment 100% fonctionnel. On s'assurait qu'on a de l'espace, qu'on a du temps pour prendre notre temps. Il y aurait surfé. Oui, on y aurait surfé, j'espère. Là, c'était même pas une option, tu sais. Fait que bref, c'est comme... Il y avait les planches dans la salle de bain. Ah ouais, ah les... Les planches étaient... Déjà, imaginez, ok, la salle de bain est genre grande comme ça. Elle fait un mètre carré, quoi. Ouais. Et là, quand tu vas aller aux toilettes... Il faut que tu sortes deux planches de surf. Tu sortes deux planches de surf. Ah, c'était chiant. Merci Stana. Ouais. Puis on n'est même pas allé surfer, tu sais. Je pense que peut-être on le referait un jour si justement c'était en mode vacances. Genre 100% vacances où là, on avait vraiment du temps pour faire ce qu'on veut, pour rester au même endroit plusieurs jours, mais... Et qu'on a eu une terrible expérience. On s'excuse par contre parce que c'est vrai que, ben, tu sais, on s'est fait emporter et puis, tu sais, on a posé les mêmes hashtags que tout le monde avec des grands sourires et du soleil partout. Mais c'est vrai que ça apporte du point de... Genre, c'est fou les paysages que tu vois. C'est complètement fou. Souvent, on allait sur l'application Park4Night qui te montre un peu des endroits reculés où tu peux aller passer la nuit sans te faire déranger. Ouais, belle surprise là. Et on a eu des magnifiques surprises là-dedans où justement tu dors en pleine nature. Il n'y a personne d'autre. C'est complètement magnifique. Donc, tu sais, c'est des choses qui ne seraient pas possibles autrement. Donc, oui, la van life, camper life a des côtés vraiment magnifiques. Mais pour votre santé mentale et pour la stabilité, le bien-être de votre famille et votre couple, ne faites jamais ce qu'on a fait. Fait que voilà. C'était notre retour sur la camper life, notre expérience. Puis, pour conclure un peu ce chapitre-là sur une note quand même beaucoup plus positive et légère en fait, la prochaine vidéo, la semaine prochaine, Stan fait un magnifique montage. Parce qu'il y a plein d'images justement d'endroits vraiment incroyables qu'on n'a jamais utilisé dans aucune vidéo, qu'on ne vous a jamais montré nulle part. Puis, on avait le goût nous-mêmes d'avoir une petite vidéo souvenir puis en même temps de peut-être vous faire voyager. Mais ouais, mais moi, je voulais quand même qu'on s'excuse de notre manque d'authenticité parce que, tu sais, on a fait les beaux pendant des semaines. Ça dépend. Ah ouais? Ben, moi, en tout cas, les gens savaient que ça n'allait pas. Ceux qui me suivent sur Instagram et sur mon podcast, ils ont eu le récit que ça a brassé aussi. Ok. Mais t'as raison, on a fait... En tout cas, sur YouTube, on était en froid complet et puis, tu sais, on allume la caméra, salut YouTube, on va vous faire découvrir les paysannes, etc. C'est genre... Non, j'aime pas faire ça. Ben non, c'est sûr, on aime pas faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous a dit toute la vérité. Ouais. Un énorme coup de chapeau à des tours locales. Ah, sérieux? Vous êtes bon, vous êtes full bon, parce qu'on a vécu un peu ce que vous vivez et encore pas tout à fait, parce qu'ils sont dans un van, ils sont dans un camping-car, ils sont dans un van. Genre, vous êtes bon, là. Bravo. Bravo. Bravo, des tours locales, vous fracassez. Donc, voilà, une petite formule un peu différente avec la présence de Stan pour vous raconter, en fait, comment ça s'est passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était une vidéo quand même longue. Merci si vous êtes restés tout le long, j'espère que ça vous aura plu. Et ça nous a fait du bien aussi de vous partager ça, là, en toute transparence et authenticité. Fait qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec mon dernier souvenir d'Europe. Et puis sinon, ben, merci d'être là, puis à la prochaine!